mini de ciseaux on va ouvrir ça ensemble ils ont changé la boîte normalement ah oui avant elle était brillante et tout ça avec pollen en doré mais alors là plus du tout on dirait du carton par contre la boîte elle fait la taille du carton ah ça fait chier ah ça on va faire comme ça c'est dommage d'ouvrir la boîte sans faire un vrai unboxing digne de ce nom donc boîte pollen on ne voit pas bien mais il est encrusté on va le faire comme ça il n'a pas l'air vide et nous avons je vais pencher un peu parce que sinon tu ne vas rien voir alors parce que ce n'est pas mieux comme ça voilà c'est bon donc nous avons bon ben on sait ce qu'il y a dedans il n'y a pas de surprise puisqu'il y a à porter les deux façons de portage avec une carte on dirait du truc recyclé ça ça fait très recyclé également ainsi petite ASMR avant c'était une sorte de feutrine alors là plus du tout c'est vraiment un tissu on dirait de la toile de jute ah tout doux elle a tout doux ici par contre doublé enfin pas doublé mais donc voilà prête tintin voilà la bête voilà la bête donc la petite bandoulière enfin la grande anse et la petite anse et nous avons donc l'intérieur comme as écoute franchement les finitions qu'on part à l'époque où je l'avais essayé en boutique il me semble qu'il n'était pas doublé c'était du cuir brut et là pas du tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux on va essayer ça de suite on va poser ça ici ici et ici et nous allons retirer donc ah c'est bien ça il y a un renfort à l'intérieur comment te montrer donc nous avons la petite pochette estampillée estampillée la pochette qui est également doublée de la même façon l'intérieur on va sortir ça l'étiquette et l'intérieur du sac qui est comme ça tu vois il y a un renfort à l'intérieur là pour maintenir la forme et pour éviter de l'abîmer donc debout on va enlever les claquettes ça va tout niquer le délire on va remonter la caméra et nous voici avec comme ça il est top comme ça comme ça ou alors nous avons comme ça ça coûte cher quand même 330 euros pour le mini sim après apparemment il est increvable au niveau qualité le cuir est vraiment dingue on le voit le cuir est bien épais c'est du cuir grêlé donc il ne va pas s'abîmer donc il coûte très bien voilà donc écoute nickel j'aime bien comme ça aussi voilà j'aime bien